A prendre place pour la deuxième, ce n'est pas une audition, ça va être une table ronde maintenant consacrée sur la thématique des cellules souches et des embryons. Nous avons le plaisir d'accueillir de la droite vers la gauche, M. le professeur Marc Péchanski, qui est directeur scientifique de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogénétiques. Mme le Dr. Cécile Martina, directrice de recherche à l'INSERM et présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches. M. le Dr. Laurent David, responsable scientifique de la plateforme de production de cellules souches induites du CHU de Nantes et qui est également maître de conférences praticien hospitalier. Et enfin, M. le professeur Alain Privat, neurobiologiste à l'école pratique des hautes études et qui a été directeur de recherche à l'INSERM et qui est spécialiste des cellules souches. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, notre mission d'information est amenée à s'intéresser à des questions relatives, aux questions relatives aux embryons, aux cellules souches embryonnaires, aux cellules souches pluripotentes, adultes, reprogrammées ou cellules IPS. Nous souhaiterions prendre connaissance de vos expériences et avis sur ces sujets. Je vais vous donner la parole à tour de rôle pour un exposé, un cours exposé chacun. Et ensuite, nous poursuivrons par un échange de questions et de réponses. Nos débats sont filmés et enregistrés. Je vous invite donc à chaque prise de parole d'appuyer sur le bouton et à la fin d'appuyer pour laisser l'enregistrement pour les autres orateurs. Nous commençons donc, je propose que ce soit M. le professeur Pechanski qui commence. M. le professeur. Merci M. le professeur. Tout d'abord, merci de cette invitation. Ce n'est pas la première fois que je viens, évidemment, vous parler des cellules souches. On se connaît finalement assez bien avec M. Breton, M. Touraine en particulier. Je crois que cette histoire commence maintenant, il y a bien plus de 15 ans, puisque c'est à partir de la fin des années 90 que, alors que les cellules souches embryonnaires commençaient à devenir un thème de recherche et un grand espoir à l'étranger. La loi de bioéthique de 94 en France ne permettait pas aux chercheurs de travailler sur ce produit biologique. Alors, à l'époque, il y avait eu beaucoup de discussions et dans ces discussions, avec un certain nombre de collègues, nous nous étions avancés à dire que ces cellules souches embryonnaires, dont les caractéristiques sont bien connues, elles sont capables d'une prolifération illimitée en laboratoire. Elles sont capables d'être orientées vers n'importe lequel des phénotypes cellulaires, était un matériau biologique qui, pour les chercheurs translationnels, qui, comme nous, essayons de faire des outils thérapeutiques et donc de la médecine à partir de la recherche en laboratoire, c'était un matériau biologique tout à fait exceptionnel, tout à fait extraordinaire, absolument sans aucun équivalent. Et ces cellules physiologiques, à l'époque, on s'était d'une certaine façon avancé en disant qu'il allait être possible de faire de la thérapie cellulaire avec des cellules dérivées de ces cellules souches embryonnaires et qu'il allait être possible aussi d'identifier des mécanismes pathologiques liés à des désordres génétiques, à des mutations, lorsque ces cellules auraient été prélevées à partir d'embryons issus du diagnostic préimplantatoire et caractérisées comme porteurs de maladies génétiques. Aujourd'hui, on est donc un peu moins de 15 ans après le changement de la loi qui nous a autorisés, sinon autorisés, du moins par dérogation, à travailler sur ces cellules pendant des années et puis finalement autorisés depuis 5 ans. Et si l'on se retourne et qu'on regarde comment, non pas nos promesses, mais nos anticipations se sont traduites en réalité, eh bien il y a aujourd'hui 24 essais cliniques dans le monde, dont un en France réalisé ou en cours à partir de cellules dérivées de cellules souches embryonnaires. En mars dernier, les collègues anglais de l'équipe de Peter Coffey ont présenté un résultat spectaculaire puisque chez deux patients atteints d'une cécité liée à une DMLA qui s'était altérée d'une façon brutale dans un oeil, ils ont réussi à rendre la vue à ces deux patients avec des chiffres qui effectivement démontrent qu'il y a une réalité derrière cette thérapie cellulaire, cette médecine régénératrice. Et puis de l'autre côté, il y a, on peut dire, des centaines d'articles aujourd'hui qui rapportent la démonstration de mécanismes pathologiques issus liés à des mutations, que ce soit à partir de cellules souches embryonnaires du diagnostic préimplantatoire ou de cellules induites à la pluripotence. Ces cellules qui, depuis la fin 2007, viennent compléter notre arsenal avec la possibilité d'aller appliquer finalement des règles que nous avons apprises avec les cellules souches embryonnaires pour découvrir ces mécanismes pathologiques. Et au-delà de ça, sur la base de ces travaux, il y a maintenant la démonstration et on est assez fiers d'avoir été les premiers à l'apporter le mois dernier dans une publication d'Embrain, la démonstration que, sur cette base d'identification d'anomalies dans des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires porteuses d'une mutation, nous avons pu identifier un médicament qui, dans ce cas, était la metformine, un médicament antidiabétique, que nous avons repositionné parce que nous avons montré que ce médicament, parmi des centaines que nous avons testés, ce médicament avait un effet bénéfique sur les cellules d'embryons porteurs d'une mutation de myotonie dystrophique de type 1, nous avons pu appliquer la metformine dans un essai clinique validé. Et dans cet essai clinique validé, chez 40 patients, 20 contre 20 placebo, nous avons pu démontrer que les patients traités gagnaient effectivement plusieurs dizaines de mètres de périmètre de marche en un an. Donc, quelque chose qui n'aurait pas pu être identifié autrement. Il n'y a pas de modèle cellulaire qui soit équivalent à ces cellules physiologiques issues de l'embryon du diagnostic préimplantatoire. Donc, ce que nous avancions il y a 15 ans, les possibilités de recherche translationnelle, d'application à la médecine, se traduisent aujourd'hui par une réalité. Et à partir de là, il y a un changement qui est un changement de registre. Nous souhaitons maintenant que les représentants de la nation se posent la question non plus en termes de recherche à autoriser ou à ne pas autoriser. Je crois que la question doit être maintenant derrière nous, mais en termes d'application et de possibilité de développement d'une nouvelle médecine qui puisse s'appliquer et s'appuyer réellement sur ces cellules et ces lignées cellulaires. Merci, professeur. Docteur Cécile Martina, je vous invite à prendre la parole. Docteur Cécile Martina, je vous remercie pour nous avoir conviés à participer à cette audition et me donner l'opportunité. de pouvoir prendre la parole. Je voudrais juste prendre une ou deux minutes pour me présenter. En fait, je travaille directement avec Marc Péchanski. Je fais partie de ces scientifiques qui, au début des années 2000, étaient aux Etats-Unis. On commençait à travailler sur ces cellules sous-chambryonnaires humaines. On commençait à réaliser le potentiel qui était offert par ces cellules. En particulier, à l'époque, moi, je m'intéressais à la maladie de Parkinson pour essayer de comprendre, d'utiliser ces cellules pour essayer d'identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. Et donc, pour le retour en France, il a fallu attendre le changement de la loi de bioéthique en 2004. Et c'est moi, naturellement, que j'ai rejoint le premier institut qui avait été créé par Marc Péchanski et qui était dédié à l'utilisation de ces cellules sous-chambryonnaires humaines pour identifier de nouvelles thérapeutiques dans le cadre de maladies génétiques. Mais, alors, aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que directrice de recherche. Je suis plus là en tant que présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches. Donc, c'est une société qui a été nouvellement créée en 2017 sous l'impulsion d'une poignée de scientifiques, telles que moi, telles que Laurent David, mon voisin de droite. Nos objectifs, en fait, sont triples. Tout d'abord, c'est fédérer et mieux organiser la recherche sur les cellules souches en France, augmenter la visibilité de cette recherche à l'international et également mieux communiquer avec le grand public à la fois sur les bénéfices de ces recherches, mais également sur les dangers. Et en particulier, alors, juste quelques chiffres, on est à peu près 350 adhérents depuis un an. On se prépare à organiser notre deuxième meeting annuel qui n'est pas couvert qu'aux scientifiques, qui est également ouvert au grand public, qui aura lieu à Nantes début novembre. Et on a un conseil d'administration qui est composé de 14 membres qui ont été élus par les adhérents. Donc, moi, j'ai la présidence, Laurent est trésorier. Et ces 14 membres correspondent soit à des scientifiques, soit à des cliniciens, et sont répartis sur tout le territoire. Une des raisons qui nous a vraiment poussés à créer cette société française de recherche sur les cellules souches, ça a été l'inquiétude croissante de la communauté scientifique face à des attaques sur lesquelles, en fait, nos programmes de recherche ont subi. Paradoxalement, alors que la loi de 2013 était plus permissive quant à l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines, on s'est trouvé confrontés à avoir nos programmes de recherche, alors pas nous directement, mais nos programmes de recherche, attaqués au tribunal administratif. Et donc, juste, à titre indicatif, depuis 2013, il y a eu 33 programmes de recherche qui ont été attaqués au tribunal administratif. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a encore 11 qui sont dans le cadre d'une procédure juridique sur environ 90 demandes d'autorisation validées par l'agence de la biomédecine. Donc, à nouveau, même si ces attaques ne nous étaient pas adressées personnellement, nous, scientifiques, elles mettaient en danger nos programmes de recherche, le développement de ces programmes, le recrutement du personnel dédié à ces programmes, également les sources de financement qu'on pouvait obtenir pour ces programmes. Alors, on avait déjà fait part de cette inquiétude dans une tribune qui avait été publiée le 30 mars 2017 dans le monde, et afin de mieux nous protéger, de mieux nous organiser, on a donc décidé de créer la Société française de recherche sur les cellules souches, en particulier parce qu'on a réalisé que ces attaques avaient été possibles par un texte de loi qui avait été remanié et qui n'était plus en adéquation, qui ne prenait pas en compte les avancées scientifiques qui étaient réalisées dans nos laboratoires. Donc, dans le cadre de la FSSCR, cette Société française de recherche sur les cellules souches, on a deux grandes demandes par rapport à la révision de la loi de bioéthique, qui concernent à la fois les cellules souches embryonnaires humaines, c'est plus mon domaine puisque c'est mon outil de travail au quotidien, et également des demandes qui concernent l'embryon, et donc là, je laisserai mon collègue Laurent David plus exposer en fait les argumentations pour la recherche sur les embryons. Dans le cadre des cellules souches embryonnaires humaines, cette recherche, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines ont toujours été regroupées sous le même régime juridique. Si cette disposition pouvait se comprendre en 2004, parce qu'on venait juste d'identifier ces cellules, elles avaient été identifiées pour la première fois en 1998, 14 ans plus tard, on peut réaliser qu'en fait, ce n'est plus du tout le cas. En particulier, il est maintenant clairement admis que les cellules souches embryonnaires humaines n'ont pas le potentiel d'un embryon en entier, et qu'après les avoir extraites de leur embryon originel et cultivé in vitro, elles sont incapables de former un nouvel embryon. Donc en fait, nous considérons qu'une fois la décision de destruction de l'embryon surnuméraire pour la recherche actée, l'usage qu'on fait de ces cellules qui en sont issues ne relève plus de la problématique de la recherche sur l'embryon. Et donc, il nous paraît légitime, et c'est ce qu'on avait déjà fait remonter au CCNE, que de ne pas soumettre les cellules souches embryonnaires humaines au même régime juridique de l'embryon, mais à un simple système déclaratif. De façon beaucoup plus large, un de nos souhaits de cette société française de recherche sur les cellules souches, c'est que l'encadrement de la recherche, qui, et ça nous en sommes conscients, doit rester exigeant, doit également être mieux adapté, plus cohérent et plus simple. À nouveau, si je parle du domaine qui me concerne, les cellules souches embryonnaires humaines, à l'heure actuelle, on doit faire une demande d'autorisation à l'agence de la biomédecine. C'est un dossier qui est assez conséquent. On a un rapport annuel, on a des audits par l'agence de la biomédecine qui viennent régulièrement vérifier les conditions avec lesquelles on travaille sur ces cellules. Et puis, on doit, à chaque fois qu'on a renouvelé cette autorisation, refaire exactement la même procédure. C'est extrêmement lourd. Et enfin, pour finir, on souhaiterait que cet encadrement sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines puisse mieux faire coïncider des garanties de principe éthique, mais également la temporalité des avancées scientifiques. Et en particulier, en fait, un des arguments pour lesquels on a été attaqué a été la possibilité d'avoir accès à une source alternative. de matériel, il est maintenant possible, depuis 2007, de convertir des cellules de sang dans des cellules qui présentent des propriétés similaires aux cellules souches embryonnaires humaines. Et nous, notre ligne de conduite est de dire, attention, ces cellules ne sont pas des cellules souches embryonnaires humaines et il nous faut la possibilité de comparer entre ces cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches induites à la pluripotence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Docteur David. Bonjour, merci pour l'opportunité de présenter ce qu'on fait et de venir débattre de cette loi de bioéthique. Donc, comme ça a été dit, je travaille à Nantes. J'ai été recruté à Nantes suite à mon post-doctorat en Amérique du Nord pour apporter une compétence pour faire des IPS. Donc, c'est des cellules souches pluripotentes induites. Et la pluripotence, qui est mon centre d'intérêt et pour laquelle je voulais démarrer un projet de recherche, chez l'homme, ça correspond au développement préimplantatoire. Donc, le temps de développement d'un embryon humain entre la fécondation et son implantation dans l'utérus. Et du coup, pour mon projet de recherche, pour mon équipe, qui est de comprendre la pluripotence, qui est utile tous les jours pour la plateforme, le but, c'était de travailler finalement dans le domaine de la fécondation in vitro. Donc, je travaille avec mon collègue, le professeur Thomas Friour, qui est le chef du centre de FIV du CHU Nantes, un des plus gros CHU en FIV en France. Et juste pour préciser pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche dans ce domaine, déjà, l'infertilité est classée comme une maladie par l'OMS. Ça représente près de 3% des naissances en France. Donc, un symbole fort, c'est de penser qu'il y a un enfant par classe qui est issu d'une fécondation in vitro. Il y a un contexte, le recul de l'âge des grossesses et potentiellement des causes environnementales font que l'infertilité est de plus en plus présente. Et malgré tous ces chiffres-là, lorsqu'on fait un cycle des fécondations in vitro, il y a 80% de chances que ce cycle échoue. C'est-à-dire que 80% des patients, des couples qui sont traités, vont passer à travers tout ce que ça représente au niveau psychologique et émotionnel un cycle de FIV et à la fin, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir accès à la parentalité. Donc, on travaille sur tous les aspects avec le professeur Fréhour, mais un des aspects qu'on développe, c'est mieux comprendre ce qui se passe lors de ce développement embryonnaire, la première semaine de développement embryonnaire, pour pouvoir l'améliorer. Et il faut se rappeler que l'assistance médicale à la procréation dans son ensemble ou la fécondation in vitro est une discipline extrêmement jeune et l'accès restreint à cette période de développement explique les très faibles connaissances qu'on a de ce processus. Et l'autre chose qui est très importante de rappeler, c'est que les embryons donnés à la recherche sont donnés par choix des couples et donc sont utilisés dans un cadre réglementaire. Bien sûr, il y a un respect nécessaire à l'embryon humain, un statut juridique et éthique spécifique que l'on souhaite qui soit clarifié dans la loi, mais qui est déjà présent dans les lois précédentes. Voilà un peu le contexte de mon intervention pour ce qui est des propositions en discutant avec nos collègues au niveau international pour que la loi reste en adéquation avec les développements technologiques et les progressions de la science. Finalement, ce que font les chercheurs, c'est éditer des lignes de conduite qui sont très internationalement suivies et respectées et qui vont beaucoup plus vite que la loi dans tous les pays. et finalement, ce qu'on demande, c'est tout simplement qu'il y ait une instance qui puisse considérer à un moment donné, au moment du dépôt du projet, une instance avec des experts, des éthiciens, et qui puisse considérer la pertinence du projet et faire un suivi de ces projets-là pour pouvoir, tout en continuant à faire le travail de manière encadrée, pouvoir continuer à avancer pour mieux comprendre et améliorer potentiellement la fécondation in vitro. Merci. Et pour terminer cette première présentation, M. le professeur Alain Pluvin. Merci pour votre invitation. Je me présente, je suis médecin, chercheur en neurosciences. J'ai dirigé une unité de l'Inserm pendant une vingtaine d'années et en même temps, j'ai été titulaire de la chaire de neurobiologie du développement à l'école pratique des hautes études. Accessoirement, j'ai assuré le secrétariat de la commission de bioéthique à l'Académie nationale de médecine pendant quelques années. Alors, mon intérêt pour les cellules souches est ancien puisqu'ils remontent exactement à 50 ans, bien avant que les cellules souches soient connues en tant que telles. J'ai commencé à travailler alors que j'étais chercheur postdoctoral à l'Université McGill à Montréal sur des cellules du système nerveux central dont on commençait à découvrir qu'elles avaient des pluripotentialités. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait dans différentes régions du système nerveux central des cellules le long des ventricules dans une autre région qui est celle de l'hippocampe dont on sait qu'elle est extrêmement importante pour tout ce qui est des phénomènes d'apprentissage qu'il y avait des cellules donc qui avaient des potentialités de se multiplier et de donner naissance à des types cellulaires variés. Et donc, j'ai continué depuis à travailler sur ce domaine. Maintenant, je suis un peu pris un peu de recul par rapport à ces activités puisque je suis un tranquille retraité mais je continue à suivre de près des expérimentations. Et je voudrais dire que dans deux domaines les deux domaines qui ont été précités c'est-à-dire d'une part la recherche sur l'embryon et d'autre part sur la cellule souche il y a maintenant des alternatives à l'utilisation d'embryons humains dans les deux cas. En ce qui concerne la recherche sur l'embryon et ça c'est mon expérience personnelle l'essentiel des recherches en embryologie expérimentale a été conduite sur des modèles animaux. Et actuellement on dispose de modèles animaux extraordinairement variés depuis la drosophile jusque je cite pour mémoire les travaux de Nicolas Le Douarin sur Caillet Poulet beaucoup de travaux ont été réalisés sur les rongeurs et maintenant on dispose de petits primates non d'humains en particulier qui s'appellent des micro-sebs nous en avons un élevage extrêmement important à Montpellier 200 micro-sebs dont la structure bon ce sont des tout petits singes mais la structure de leur système nerveux et l'activité des cellules l'activité électrique l'activité régénérative des cellules de ces micro-sebs est comparable en tout point à celle des humains. Donc si vous voulez mon point de vue est le suivant je pense qu'actuellement dans ce domaine de la recherche sur l'embryon on dispose d'outils qui ne nécessitent pas d'avoir recours à des embryons humains de la même façon en ce qui concerne la recherche sur les cellules souches il y a été fait allusion on dispose maintenant depuis les travaux de Yamanaka donc premier travaux en 2006 prix Nobel en 2012 de cellules IPS donc de cellules induites pluripotentielles dont on se rend compte progressivement qu'elles présentent un intérêt extraordinaire à la fois au point de vue recherche fondamentale et au point de vue recherche thérapeutique dans la mesure où l'on peut chez un patient prélever des cellules qui ne sont pas des cellules souches on peut les transformer en cellules souches et on peut étudier sur ces cellules à la fois les anomalies du développement et d'autre part expérimenter éventuellement sur ces cellules des corrections que l'on peut apporter soit chimiquement soit par thérapie génique à ces anomalies du développement donc si vous voulez je pense que fondamentalement la rédaction des lois actuelles permet de poursuivre des recherches dans d'excellentes conditions avec des modèles qui sont tout à fait appropriés à la fois en ce qui concerne les recherches sur l'embryon et les recherches sur les cellules souches je vous remercie merci monsieur le professeur bien je vous propose maintenant qu'on puisse procéder à un échange de questions réponses pour dans un premier temps j'aurais trois questions la première le conseil d'état réitère son invitation dans son avis à distinguer entre le régime juridique des recherches sur des lignées de cellules souches et les recherches sur les embryons qu'en pensez-vous le deuxième point et là c'est une suggestion de l'agence de biomédecine d'établir un délai légal de conservation des embryons donné pour la recherche là aussi que pensez-vous de cette proposition d'un délai légal de conservation des embryons et troisième point c'est dispose-t-on d'arguments solides qui justifierait l'allongement de la durée de la culture des embryons de 7 à 14 jours là aussi c'est aussi une des suggestions mais quels sont les arguments pour fixer cette durée dans la loi donc je propose peut-être M. le professeur Péchanski ou M. le docteur Martina d'accord la première question c'est distinguer régime juridique entre les recherches sur les cellules souches et les recherches sur les embryons est-ce qu'il faut distinguer les régimes juridiques deuxième question faut-il un délai légal de conservation des embryons qui sont pour la recherche et troisième point est-ce qu'il y a des arguments pour allonger la durée de culture des embryons de 7 à 14 jours alors moi je vais m'exprimer essentiellement sur le premier point à savoir la distinction entre cellules souches embryonnaires humaines et embryons donc clairement les cellules souches embryonnaires humaines correspondent alors je vais peut-être revenir sur justement des définitions les cellules souches embryonnaires humaines sont isolées d'embryons qui ont entre 5 et 7 jours et qui sont obtenues au cours d'une fécondation in vitro ces cellules ont une capacité qui leur est propre à savoir que ce sont les cellules c'est une boule de cellules qui va donner naissance à toutes les cellules que forme un organisme quand on nous les utilise en laboratoire ces cellules elles ont été isolées elles ont été mises en culture et on les a fait pousser dans des conditions qui ne ressemblent plus du tout à ce qui se passe au niveau de l'embryon et après justement une grosse partie de notre travail va consister à pouvoir utiliser ces cellules pour vraiment comprendre quelles sont les étapes et les processus de développement alors monsieur Privat parlait d'outils alternatifs pour comprendre le développement oui sûrement simplement quand on se pose des questions en termes de développement humain c'est vrai que travailler avec du matériel humain il n'y a que ça finalement et qu'on n'a pas d'autres possibilités maintenant ces cellules il faut bien comprendre qu'elles reflètent un certain état c'est à dire qu'on les pousse à être maintenues en culture ces cellules d'un point de vue physiologique elles ont pour fonction de rester deux jours dans l'embryon et ensuite elles commencent tout de suite à se différencier et à donner naissance aux cellules qui vont former le tube neural aux cellules qui vont former les différentes annexes donc nous on arrive à les maintenir en laboratoire dans un état qui n'est plus physiologique elles perdent complètement leur alors elles ont cette capacité de pluripotence et d'ailleurs c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur la vie de la CCNE ils ont extrêmement bien précisé le fait que ces cellules maintiennent la pluripotence possèdent cette particularité mais ne sont plus capables de former un embryon et donc elles ne correspondent plus du tout à un embryon je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais en fait il faut bien distinguer alors ça reste physiologique c'est le matériel le plus physiologique qu'on peut utiliser mais on pourrait même parler d'artefacts c'est à dire qu'on les pousse à être maintenus en culture et à correspondre à un artefact de culture je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose docteur David non sur un autre point allez-y alors maintenant je laisserai plus t'exprimer sur l'embryon donc je vais prendre les deux autres questions donc le délai de conservation concrètement une des choses qui a permis d'améliorer les succès de FIV surtout d'arrêter de faire des multitransfert et donc d'avoir des grossesses gémellaires donc de beaucoup diminuer le taux de grossesse gémellaire a été de cultiver les embryons jusqu'au stade blastocyste qui est le stade juste avant l'implantation et de faire le transfert à ce moment-là donc à jour 6 historiquement les transferts étaient plutôt fait au stade 2 ou 4 cellules voire 8 cellules donc au jour 1, 2 ou 3 donc tous les embryons qui ont été donnés à la recherche avant que les méthodes de transfert les protocoles de transfert passent au jour 6 ont été en congelé à jour 1, 2, 3 maintenant systématiquement au centre de Nantes on congèle au stade jour 6 et pour comprendre le développement humain il faut travailler entre jour 3 et jour 6 donc tous les embryons donnés récemment à la recherche ne permettent pas de travailler sur certains aspects du développement préimplantatoire humain et donc par exemple pour nos projets de recherche on travaille exclusivement avec les embryons qui ont été congelés avant jour 3 et on applique dans nos analyses des méthodes qui sont apparues en 2013 donc si les embryons avaient été détruits on n'aurait pas pu faire ces travaux puisque les méthodes pour les analyser sont apparues après le délai de conservation si on en applique un ça c'est pour la première partie donc je pense que c'est pas enfin personnellement et je pense que mes collègues sont d'accord c'est pas forcément une bonne idée de mettre un délai de conservation pour la recherche allez-y si vous avez des questions vous avez le droit de m'intervenir j'y répondrai avec plaisir pour ce qui est la durée d'autorisation de culture des embryons donc là aussi corrigez-moi si je me trompe mais je pense pas que c'était marqué exactement de manière précise le jour toléré dans la loi française certains pays ont un jour inscrit dans la loi en Angleterre assez tôt ils ont mis jour 14 pour pouvoir démarrer à faire la recherche aux Etats-Unis ils utilisaient ce jour 14 au niveau des scientifiques comme ligne de conduite mais c'était pas marqué dans la loi et pourtant les scientifiques respectaient cette limite de jour 14 et là il y a deux semaines il y avait un congrès qui s'appelait le développement humain qui avait lieu en Angleterre où justement il y a une session éthique on a beaucoup parlé de ça et en fait ce qui marche le mieux c'est finalement des régimes de recherche où on se pose sans arrêt la question de savoir pourquoi on fait des choses et est-ce qu'à ce moment-là pour ce projet-là pour cette question-là ça a le coup d'aller jusqu'à jour 12 13 14 ou plus loin et donc finalement même si c'est pas des choses qui sont encore faites il y a probablement et c'est malgré mon jeune âge on va dire que l'histoire montre que la science avance vite mais on fait les choses de manière prudente et il y a peut-être une question qui pourra être résolue que en allant jusqu'à jour 15 par exemple et donc pourquoi jour 14 par rapport à jour 15 finalement le rationnel et comme c'est jour 14 il y a assez longtemps c'est-à-dire c'est pas une semaine la limite donc qu'est-ce qu'on va mettre comme limite on va mettre deux semaines il n'y a pas vraiment de rationnel scientifique derrière tout ça c'est un peu le consensus international pour juste revenir sur les alternatives je préfère parler de modèles complémentaires justement à cette conférence en Angleterre c'est la compagnie c'est tous les gens qui font du biologie développement au meilleur niveau dans le monde et qui ont dans leur labo des modèles de C. elegans donc verre de terre de mouche d'autres modèles qui sont très accessibles qui permettent de faire des choses qu'on ne peut pas du tout faire chez les mammifères et si la conférence s'appelle Human Development c'est parce qu'on est arrivé à un point où pour savoir quel modèle utiliser pour quelles questions il faut savoir ce qui se passe chez l'homme clairement c'est très descriptif on fait assez peu d'expérience fonctionnelle chez l'homme c'est beaucoup de l'observation mais qui permet de dire pour tel processus il faut mieux regarder chez la souris pour tel processus il faut mieux regarder chez le primate pour tel processus il faut mieux regarder chez le porc ou la vache ou même d'autres processus regarder le verre de terre finalement donc c'est plus des modèles complémentaires et il y a une initiative internationale qui s'appelle Human Cell Atlas où l'idée c'est de cartographier l'identité de toutes les cellules du corps humain à tous les stades de développement pour finalement comprendre ce qui se passe comment les maladies s'installent et avoir une base de connaissances qui permet d'aborder de nouvelles choses merci monsieur le professeur Privat sur ces points oui juste deux mots pour compléter peut-être un tout petit peu modifier le point de vue je confirme que l'utilisation de petits primates que je connais bien puisque ça fait des années et des années que j'en utilise peut permettre d'éviter d'utiliser des embryons humains même au stade les plus précoces du développement le deuxième point si vous voulez c'est toujours concernant ces périodes on passe de 7 à 14 jours et puis après ça on va passer à 21 jours etc moi j'ai un exemple assez catastrophique de ce qui se passe dans certains pays comme la Chine et Cuba où on cultive des embryons humains pendant des semaines et des semaines et on fait n'importe quelle manipulation dessus donc on peut craindre si vous voulez que le passage de 7 à 14 soit la porte ouverte vers des périodes beaucoup plus longues avec des manipulations qui sont de l'autre côté de la ligne rouge de la bioéthique merci monsieur le rapporteur on ne fait pas un débat entre vous c'est des réponses qui sont données chacun à votre tour et ensuite on a plusieurs questions réponses donc on a l'habitude de fonctionner comme ça dans nos tables rondes vous pourrez revenir dessus mais c'est parce qu'on a aussi une liste de questions après monsieur le rapporteur merci monsieur le président pour nos collègues je redis que donc l'embryon et cette amade cellule qui se développe progressivement après la fécondation que ceux dont nous parlons ici ce sont les embryons surnuméraires qui n'ont pas de projet parental et qui sont détruits après que les parents aient exprimé qu'ils n'utiliseraient plus ces embryons surnuméraires avant leur destruction il est possible de prélever quelques cellules dont on peut tirer des cellules souches des lignées de cellules souches etc ce qui permet d'expliquer les choses ça ce sont les cellules souches embryonnaires et par ailleurs chez un adulte ou un enfant on peut prélever des cellules de peau d'autres d'autres natures à partir desquelles on fabrique des cellules induites pluripotentielles qu'on appelle IPS et qui ressemblent qui sont des cellules souches pluripotentes et qui ressemblent sans être strictement identiques aux cellules souches embryonnaires mais qui ont perdu une partie des propriétés de cellules souches embryonnaires donc dans certains cas elles peuvent se substituer dans d'autres cas elles ne véhiculent pas les mêmes propriétés donc voilà en gros pour comprendre pourquoi vous parlez alternativement des unes et des autres de ces catégories pour les questions qui nous concernent moi je voudrais surtout savoir pour ces cellules en définitive qui ont des capacités quasi infinies de différenciation de pluripotence de prolifération et d'adaptation d'adaptation dans un environnement différent beaucoup plus que des cellules souches de nouveau-nés ou d'adultes donc évidemment ça permet des possibilités thérapeutiques qu'aucune autre cellule ne véhicule donc vous avez raison de citer déjà les premiers résultats d'expérience pour nos collègues qui trouvent qu'à partir du moment où ça a été autorisé et le temps qu'il faut pour des résultats moi j'aurais plutôt tendance à dire que ce délai a été beaucoup plus rapide que par exemple pour la thérapie génique ou d'autres avancées thérapeutiques donc ne soyons pas surpris qu'il faille quand même quelques années de recherche avant d'avoir des résultats cliniques mais c'est déjà très encourageant d'en avoir quelques-uns de ces résultats parfaitement encourageants alors maintenant je voudrais savoir pour vous quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez vous avez parlé d'attaques donc je présume que ce sont les attaques juridiques que font certaines associations de façon assez systématique alors expliquez-nous les entraves à votre travail que cela induit en quoi ça vous retarde en quoi ça fait peser des difficultés pour vous ou pour l'agence de biomédecine en termes financiers en termes de délai et en termes de moindre attractivité pour des jeunes chercheurs qui risquent de craindre d'être dans un domaine où les polémiques vont freiner leur capacité à obtenir des résultats et est-ce que vous pouvez nous le dire en comparaison avec les autres pays parce que la recherche est internationale donc c'est un petit peu souhaitable quand même de voir si notre recherche est beaucoup plus entravée que celle des autres je rappelle que pendant longtemps en France on n'a pas eu le droit de produire des lignées de cellules souches embryonnaires mais on avait le droit de les acheter à l'étranger ce qui était quand même assez paradoxal quant aux Etats-Unis du temps de George Bush la recherche sur les cellules souches pouvait se faire en catimini dans tous les laboratoires privés mais il avait indiqué qu'elle se fasse avec des crédits publics heureusement Obama y a mis bon ordre on voit bien tous les paradoxes toutes les aberrations qu'il y a comme si on avait voulu sacraliser à l'extrême l'embryon humain beaucoup plus que le fœtus ou le nouveau-né je rappelle qu'on peut faire dans des conditions qui sont connues depuis maintenant une trentaine d'années qui sont définies depuis une trentaine d'années une recherche parfaitement légitime encadrée et bienvenue sur les cellules souches fétales sur les cellules souches du nouveau-né et que personne ne fait d'objection à cela mais les cellules souches en rayonnaire représentent véhicule quelque chose qui génère des entraves beaucoup plus importantes donc en quoi ça vous gêne qu'est-ce que vous souhaiteriez que le législateur fasse pour lever ces obstacles vous avez parlé au moins pour les cellules souches embryonnaires un système déclaratif simple donnez-nous plus de détails pour que en définitive même si la réglementation reste très frénatrice pour l'embryon mais que pour les cellules souches qui de toute façon ne peuvent pas revenir à un embryon complet une déclaration simple vous paraîtrait préférable plutôt que les demandes actuelles mais donnez-nous quelques informations et je termine juste sur la recherche alors cette fois sur l'embryon parce que je pense que il faut que peut-être enfin essayer de ensemble bien faire ressortir le fait qu'on a besoin d'une meilleure efficacité des fécondations in vitro on ne peut pas rester éternellement avec des résultats qui sont quand même relativement on ne va pas dire médiocres mais peu satisfaisants ce qui induit chez les femmes ou chez les couples beaucoup beaucoup de difficultés et puis aussi ça génère et il faut en prendre conscience la production d'un très grand nombre d'embryons surnuméraires donc ceux qui s'opposent à la recherche sur l'embryon en définitive s'opposent à ce qu'on puisse prochainement ne plus fabriquer de tels embryons surnuméraires qui sont jetés par millions donc c'est un paradoxe si on veut arriver à quelque chose où les embryons produits pour leur majorité soient réimplantés il faut que ça puisse donner une garantie de possibilité d'évolution jusqu'à un nouveau-né ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui donc est-ce que vous pouvez donner quelques informations dont on puisse se nourrir pour savoir comment faire évoluer la législation pour faciliter ces choses-là très bien nous faisons un tour de table qui monsieur le professeur Pachanski oui je vais tenter de de donner quelques indications sur à partir des questions que vous avez posées alors la première question qui concerne finalement pour moi la comparaison avec d'autres pays il faut comprendre que les cellules souches embryonnaires sont apparues dans le monde scientifique en 1998 mais cela veut dire que depuis des années auparavant aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Israël mais également en Suède en Espagne et même en Belgique des équipes de recherche travaillaient pour essayer de trouver ces cellules souches embryonnaires puisque c'est en 1981 que les cellules souches embryonnaires de souris ont été identifiées et qu'à partir de ce moment-là on savait qu'on allait pouvoir trouver des cellules souches embryonnaires humaines et qu'il fallait faire des expérimentations pour comprendre les bons milieux de culture savoir exactement à quel moment on devait les prélever donc il y a eu une phase de recherche et de recherche fondamentale qui a commencé en gros dans les années 90 et dont nos équipes ont été totalement exclues totalement les seuls parmi nous qui avons été capables d'acquérir le minimum de compétences sur ces cellules et cela jusqu'à la fin 2004 puisque c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à travailler en France sur ces cellules sont ceux qui comme Cécile comme Laurent comme moi sommes partis à l'étranger dans des pays dans lesquels les laboratoires avaient les autorisations nécessaires voire avaient une réglementation qui leur permettait de travailler et là-dessus juste un petit bémol ce n'était pas en catimini du tout aux Etats-Unis du temps de George Bush c'était effectivement dans le domaine privé mais de façon parfaitement officielle l'université colombia avait construit voilà oui c'était c'était simplement pas avec les fonds fédéraux et donc l'université colombia comme beaucoup d'universités voilà avait construit un laboratoire en face qui était officiellement le laboratoire en plein milieu de New York où on travaillait sur les cellules sous-chambrionnaires sans l'argent du NIH sans l'argent de la fédérale puisque ça c'était interdit mais avec beaucoup d'argent privé donc la comparaison elle vient de là c'est à dire que aujourd'hui en France nous subissons toujours le retard que nous avons pris à ce moment là parce que il était totalement interdit de travailler donc totalement interdit de se former et cela veut dire des techniciens des ingénieurs des jeunes des thésards des chercheurs qui n'ont pas pu acquérir pendant des années ces compétences depuis 2005 on a essayé de rattraper un peu notre retard en fait d'ailleurs et nos collègues étrangers en sont toujours un petit peu surpris ils appellent ça le paradoxe français le paradoxe français c'est qu'on était tellement en retard sur la recherche fondamentale la recherche des mécanismes de la compréhension de ce qu'étaient les cellules sous-chambrionnaires qu'on s'est lancé avec beaucoup de vigueur dans la translation thérapeutique c'est à dire que Philippe Ménaché à Benassar Grisseli ou nous à Istem on s'est appuyé sur ce qui avait été fait ailleurs en disant nous on n'a plus le temps de faire ça on va faire de la thérapie et du coup on est en thérapie cellulaire parmi les meilleures avec Philippe Ménaché qui a déjà à son actif un essai complet nous qui maintenant sommes en train de demander l'autorisation de notre premier essai de thérapie cellulaire et puis de la même façon pour toute l'orientation sur la modélisation pathologique où là vraiment on a marqué des points parce que on avait choisi un terrain qui n'était plus celui de la recherche fondamentale donc la comparaison avec les autres pays c'est aujourd'hui il y a beaucoup moins d'équipes en France en proportion que ceux qui existent en Grande-Bretagne mais aussi en Israël mais aussi en Belgique mais aussi évidemment aux Etats-Unis mais aussi en Espagne malgré les difficultés économiques qu'on connaît qu'on a connues dans ce pays qui étaient des pays dans lesquels il y avait une ouverture beaucoup plus large et beaucoup plus bien antérieure à la nôtre en revanche nous avons une place une vraie place dans cette recherche transnationnelle et donc le passage à la clinique est une place qu'on veut évidemment maintenir et développer sur laquelle on insiste maintenant puisque la loi de bioéthique est en révision pour dire il faut nous donner les moyens d'aller jusqu'à des médicaments jusqu'à la possibilité de traiter des patients parce que bon il y a de la recherche encore à réaliser mais cette recherche d'ici la prochaine révision dans sept ans de la loi de bioéthique et bien elle aura débouché si les résultats de Pitcoffet à Londres se vérifient et on pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne vérifient pas ailleurs ça aura déjà débouché sur les traitements qui auront été mis sur le marché ou à disposition pour ne pas parler de marché merci madame Martina alors moi je voudrais m'exprimer un peu plus sur ces attaques justement elles nous ralentissent elles nous fragilisent clairement elles nous ont fragilisé moi je vais vous donner un exemple très personnel en tant que je venais juste d'avoir mon poste de directrice d'unité je suis appelée un 13 août où on m'explique que l'importation d'une lignée clinique pour le développement de nos produits de thérapie cellulaire est attaquée et qu'il y a un fort risque qu'on n'ait plus possibilité d'avoir accès à cette lignée de grade clinique ce qui mettait un point final à à peu près 10 ans de développement 10 ans d'investissement d'investissement financier mais d'investissement aussi personnel clairement l'agence de la biomédecine n'aurait pas fait ce travail de nous soutenir et ça je tiens vraiment à souligner qu'ils sont un énorme soutien ils nous aident énormément justement parce qu'à nouveau ce ne sont pas nous qui avons été attaqués c'est l'agence de la biomédecine et l'agence de la biomédecine se retourne vers nous en nous disant attention votre demande d'importation est attaquée donnez-nous les arguments qui vont nous permettre de pouvoir défendre votre dossier et parmi ces arguments c'était de nommer le nombre de personnes qui travaillaient sur ces programmes qui est à peu près une quinzaine le montant qui avait été investi sur ces programmes depuis le départ donc ça ça chiffrait en millions et de dire mais si si cette condamnation a lieu on met un point final au développement d'essais de thérapie cellulaire en utilisant des cellules sous-chambryonnaires humaines en France clairement donc j'aurais tendance à dire maintenant on vit simplement avec une épée de Damoclès on a pris l'habitude d'appeler régulièrement l'agence de la biomédecine pour savoir s'il y avait encore nos dossiers à un moment c'était même c'en était même comique c'est à dire qu'on savait que ces fondations nous attaquaient dans un délai de deux mois plus 28 jours donc on savait qu'il fallait bien calculer son calendrier pour déposer la demande d'autorisation s'assurer que ça ne tombe pas un 13 août ou un 15 août parce qu'à ce moment-là il faut réquisitionner tout le personnel de l'unité et de toute façon on sait que dans ces moments-là on va être attaqué il faut se préparer il faut aider l'agence de la biomédecine à constituer le dossier alors on a parlé de la source alternative en particulier donc de ces fameuses cellules souches induites à la pluripotence moi j'ai expliqué pourquoi les ES ne pouvaient plus correspondre à un embryon je voudrais revenir aussi sur le fait pourquoi les IPS ne correspondent pas aux cellules souches embryonnaires humaines les IPS je sais qu'avec Marc c'était un de nos grands arguments en 2011 quand on a commencé à se mobiliser pour la révision de la loi bioéthique pour nous les IPS et même à l'ordre de l'aujourd'hui ça reste des OGM ce sont des cellules qu'on a obtenues par modification génétique et donc forcément on a besoin de la source physiologique pour pouvoir les comparer on sait très bien et maintenant il y a une littérature scientifique qui est incroyable que ces cellules sont différentes des cellules souches embryonnaires humaines à des points de vue que ce soit le génome que ce soit même des régulations extrêmement fines du génome et si on veut pouvoir travailler avec ces cellules et nous on est les premiers à vouloir travailler avec ces cellules mais il nous faut quand même le gold standard pour pouvoir s'assurer que ces cellules présentent les mêmes propriétés donc voilà pour revenir sur les attaques on vit avec une épée de Damoclès en permanence à savoir se dire bon ben voilà si ça se trouve notre projet va s'arrêter du jour au lendemain l'argent qu'on a investi ces financements qu'on a autant de mal à obtenir pour lequel on passe un peu plus de 50% de notre temps en tant que scientifique qui a essayé d'avoir tout ça ça peut en une minute s'arrêter alors à nouveau je voudrais vraiment souligner le travail vraiment impressionnant que fait l'agence de la biomédecine moi en tant que citoyenne là je ne parle même plus en tant que scientifique en tant que citoyenne j'aimerais savoir combien d'argent a dépensé l'agence de la biomédecine pour préparer ces dossiers de défense et le temps qu'ils ont investi c'est à dire que clairement l'agence de la biomédecine n'est plus devenue une agence de réglementation et de conseil c'est devenue une agence qui sert à défendre des actions au tribunal administratif et là en tant que citoyenne moi j'ai un petit peu de mal à comprendre cette logique merci donc pour revenir aux questions sur l'embryon je pense que votre question était sur qu'est-ce qu'on propose et pourquoi est-ce qu'on fait pour améliorer la fécondation in vitro pour envisager de modifier les conditions de fécondation in vitro par exemple les durées d'incubation la température l'hypoxie la composition des milieux de culture pour améliorer la qualité des embryons et augmenter les potentialités d'implantation on peut faire ça donc que chez l'homme pour vraiment savoir ce qui se passe chez l'homme et pourquoi aller plus loin que jour 7 finalement pour voir ce qui se passe pour de vrai dans l'embryon si on modifie les conditions est-ce que l'embryon n'a pas une perturbation qui empêchera qu'il s'implante et bien évidemment on ne va pas démarrer par un essai clinique déjà de toute façon dans le domaine de la fécondation in vitro la mise en place des essais cliniques randomisées c'est-à-dire aléatoires où les patients ne savent pas s'ils reçoivent un processus modifié ou pas par rapport au processus standard est extrêmement complexe à mettre en place parce que je pense que vous mettez à la place des parents c'est assez difficile de se dire que oui on veut tester quelque chose de nouveau qui potentiellement permettra peut-être d'avoir plus facilement un enfant mais en fait comme on n'a pas pu faire d'essai avant sur l'animal et qu'on n'a aucun moyen d'analyser ce qui peut se passer on n'est pas sûr donc une des raisons sur la culture prolongée des embryons c'est essentiellement ça en fait c'est de pouvoir avoir un moyen d'observer si on change le processus est-ce qu'on est capable d'aller plus loin est-ce qu'on est capable de faire mieux si on continue dans nos perspectives à moyen terme il y a même comprendre la fertilité et notamment tous les effets environnementaux sur l'infertilité masculine qui est de plus en plus prévalente et qui n'est pas liée au vieillissement des gamètes ou des gonades puisque les gamètes masculines sont faites en permanence et notamment quelle conséquence à cette détérioration de la qualité des gamètes sur les nouveaux embryons donc tout ça ça rentre en fait dans le spectre de la recherche sur l'embryon humain je pense que c'était ça le sens de votre question qu'est-ce qu'on souhaite on souhaite être accompagné mais réellement c'est-à-dire on ne veut pas une carte blanche pour faire quoi que ce soit comme je vous l'ai déjà dit il y a vraiment un respect des embryons humains donnés à la recherche qui ont vraiment un statut différent de tout autre cadre de recherche on fait aussi d'autres types de recherche on essaie de mieux comprendre ce qui se passe chez la vache ou chez le lapin par exemple pour voir si on peut les utiliser pour les comparer à l'homme mais clairement à l'heure actuelle les connaissances c'est non pour le développement préimplantatoire c'est non donc moi quand je parle d'embryon juste pour être sûr c'est avant la gastrulation c'est vraiment pas le fœtus donc c'est avant qu'il y ait des neurones et même les données donc c'est Jérésus ou d'autres primates peut-être pas la même espèce je ne suis pas familier de l'espèce que vous utilisez mais sont vraiment très différents de l'homme donc c'est pour ça qu'au niveau international les gens se sont dit on fait un human cell atlas donc l'idée étant d'avoir vraiment un atlas des cellules humaines pour pas que deux labos dans le monde refassent la même chose pour vraiment sanctuariser ce travail là et le partager parce que c'est important et c'est central pour l'ensemble des équipes de recherche dans le monde voilà un peu le contexte pour revenir sur votre question je pense que c'était ça merci monsieur le professeur Privat oui juste un petit élément complémentaire sur l'historique de la recherche en France sur les cellules embryonnaires humaines sur cellules IPS j'ai des souvenirs extrêmement précis de la période 2008-2012 où plusieurs demandes de recherche sur des programmes IPS au niveau de l'agence nationale de la recherche ont été refusés parce que tout l'argent allait sur des programmes de recherche sur les cellules embryonnaires humaines on disait non non on peut pas tout faire on fait on donne de l'argent il y a eu des gros investissements au niveau des cellules des recherches sur la cellule embryonnaire humaine ce qui fait qu'on a quand même en France pris un retard non négligeable dans la recherche sur la cellule IPS voilà merci je ne sais pas si au niveau de mes collègues il y a des questions s'il n'y en a pas oui on ne sait pas ce n'est pas que des questions d'abord c'est une petite question scientifique à Marc comment on vient à tester un outil diabétique comme le médeformé dans une myotomie c'est juste pour ma excuse-moi oui c'est l'autre je ne sais plus ouais c'est l'autre en fait nous travaillons avec un criblage de médicaments c'est à dire que il existe quelques milliers de molécules qui sont à l'origine des médicaments qu'on trouve dans nos pharmacies ou qu'on a trouvé enfin qui ont été testés et qui du coup ont passé tout un tas d'étapes de recherche en toxicologie de recherche de concentration en efficacité etc qui ont été finalement mis à disposition ou mis sur le marché ou retirés mais pas pour des raisons de toxicité ces milliers de médicaments représentent une richesse fantastique parce qu'on peut les tester lorsqu'on a ce qui est notre cas des quantités illimitées de cellules on peut les tester in vitro individuellement dans des plaques dans lesquelles il y a plusieurs centaines de puits et dans chaque puits on met plusieurs milliers de cellules exactement identiques les unes aux autres des cellules qui sont affectées par la mutation et on va rechercher donc individuellement les effets d'une molécule qui est entre guillemets repositionnable c'est comme ça que on a parmi les nombreuses recherches qu'on a faites parce qu'on a des outils de criblage de médicaments de ce genre là on a trouvé par exemple le lithium pour une forme d'autisme génétique on a trouvé l'acide valproïque pour une atteinte d'atrophie visuelle on a trouvé c'est par criblage de médicaments le principe c'est un petit peu celui du chercheur d'or c'est à dire qu'on a une espèce de tas de sable avec des milliers de molécules et puis on va tamiser en criblant en regardant si par hasard il n'y a pas une pépite dans le tas de sable qui va permettre de corriger un défaut qu'on a enregistré dans nos cellules c'est comme ça qu'on a trouvé la même formule à la partie question donc moi j'ai compris qu'on était bien là pour aller parler de pluripotence et en aucun cas jamais de totipotence j'ai compris que donc les cellules IPS c'est toujours la même stratégie avec le cocktail des quatre facteurs de transcription on en est toujours là on n'a pas évolué là dessus c'est ça excusez-moi oui oui on est passé à trois facteurs de transcription celui qui a été qui a été éliminé c'est cémique qui était le plus dangereux considéré comme éventuellement cancérigène il a été éliminé il a été remplacé par une molécule chimique bon ça je n'ai pas suivi cette partie là j'ai été resté mon sexe d'oxe je suis là pour en tant que responsable de la plateforme IPS est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose à ce sujet là ou pas il faut déjà poser la question comme ça c'est bon parce que je fais partie du stem cell coordinate donc le regroupement de toutes les plateformes américaines et mondiales et toutes les plateformes concrètement pour que ça marche utilisent toujours le même cocktail de quatre facteurs et il n'y a aucune évidence que le fait d'avoir MIC dans la reprogrammation pose problème par contre ça permet d'avoir des bien meilleurs succès donc il n'y a plus de problèmes liés à MIC et oui on utilise toujours le même cocktail mais le but c'est on ne maîtrise pas toujours la qualité du prélèvement du patient et avec MIC ça marche beaucoup beaucoup mieux que sans MIC il faut comprendre aussi qu'à côté de ça il y a toujours les fameuses lignées que l'on se transmet de laboratoire en laboratoire ces lignées au jour d'aujourd'hui qui sont juste des lignées cellulaires qui ont comme toute lignée forcément beaucoup dérivée depuis le temps est-ce qu'elles sont toujours soumises à autorisation ? Oui elles sont toujours soumises à autorisation En revanche je ne dirais pas qu'elles sont dérivées parce que une bonne partie de notre travail c'est justement d'éliminer toutes ces dérives d'éliminer toutes les cellules qui tendent à changer de fonctionnement changer de gènes de chromosomes et ça fait partie vraiment intrinsèque du travail de toutes les équipes qui font du travail sur les cellules souches pluripotentes que de consacrer énormément d'efforts à éliminer les cellules le plus vite possible pour éviter que nos cultures ne changent complètement d'aspect et c'est quelque chose qui est évidemment essentiel pour la thérapie cellulaire il faut qu'on maîtrise totalement les cellules qu'on va implanter chez les patients c'est un prérequis à n'importe quelle administration mais c'est la même chose lorsque on va rechercher des désordres dans des lignées cellulaires qui proviennent d'embryons qui sont porteurs d'un gène muté parce que on va essayer de trouver des modifications très subtiles à l'intérieur du fonctionnement des cellules si ça n'était pas des modifications subtiles au stade où on a les cellules c'est à dire au stade embryonnaire il n'y aurait pas d'enfant qui naîtrait avec un désordre qui serait trop considérable donc on va chercher ces désordres subtils qui vont nous servir à tester les médicaments et c'est comme ça qu'on arrive à la metformine de la suite une question au docteur David vous préconisez donc l'accès finalement à une structure souple capable de préconiser des guidelines en permanence bon l'agence de biomédecine ne peut pas en faire office et effectivement permettre de vous accompagner je dirais au quotidien sur l'évolution de vos besoins de recherche etc il ne me semble pas que dans le processus actuel d'accord donc modifier un peu la façon dans les projets suivis c'est ça le sens peut-être que je n'étais pas clair c'est un peu ça le sens des propositions c'est pour ces projets-là entre autres et pour d'autres projets ça nous paraît pertinent qu'il y ait une expertise finalement scientifique qui va développer au sein de l'agence mais aussi par exemple avec des vétérinaires pour juger la pertinence de moyens alternatifs ou complémentaires au contraire je pense que c'est important merci donc ensuite Emmanuel Fontaine de Maisel merci j'avais deux questions vous l'avez abordé vous avez suivi en 2011 l'évolution de la loi de bioéthique et je cite dans le dans le site de la de l'agence de biomédecine que il y a eu un nouveau régime juridique concernant les études sur l'embryon donc en effet elles peuvent être autorisées à titre exceptionnel je citais simplement pour développer les soins au bénéfice de l'embryon ou pour l'améliorer les techniques d'AMP ces études ne doivent pas porter atteinte à l'embryon je cite donc pour vous vous l'avez un petit peu abordé mais jusqu'à quelle date ces études ne portent pas atteinte à l'embryon et quelle amélioration possible quand on part du postulat que de toute façon c'est pour des études et que ça ne doit pas porter préjudice ça c'est ma première question et puis en fait pour pour séparer un petit peu ce qui peut inquiéter entre je vais dire entre le savant fou et le scientifique génial parce que parfois on est dans ces limites là et on se pose ces questions là juste vous avez abordé vous avez en tout cas vous n'en avez pas beaucoup parlé mais de la thérapie génique thérapie génique alors si on peut en voir le côté positif on peut aussi avoir des inquiétudes et générer des peurs est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots merci merci qui prend la parole pour la première question c'était peut-être pas clair mais quelque chose qui est justement dans le message du CCNE et qu'on souhaite vraiment clarifier c'est que définitivement les embryons sur lesquels on fait de la recherche fondamentale ou translationnelle est un statut qui n'a rien à voir avec les embryons sur lesquels on fait de la recherche clinique ou un transfert tout ce qu'on fait en recherche fondamentale ou translationnelle n'est jamais suivi d'un transfert et ça c'est clairement une ligne rouge ok l'écrire tel quel que ce soit bien clair après porter atteinte à l'embryon finalement un jour 14 il ne me semble pas tellement qu'il y ait encore un développement de cellules qui soient capables de penser si on essaie de vulgariser au maximum et de simplifier ou de souffrir mais je ne suis pas neurobiologiste et c'est une question auxquelles aucun chercheur n'a répondu et donc pour l'instant les chercheurs s'interdisent de passer cette ligne de 14 jours dans l'inconnu par contre il y a des conséquences sur d'autres types de recherches à partir d'IPS par exemple si on fait des sortes de mini organes donc par exemple un mini foie avec des cellules de foie des cellules sanguines des cellules immunitaires ça nous permet de comprendre cet organe humain et si on fait un mini cerveau toujours simplifiant humain comment est-ce que ça ça se compare par rapport à de la recherche sur l'embryon en fait donc ce qui est en train de se passer dans les pays comme l'Angleterre qui ont eu un jour fixe c'est pas tellement que ça bloque la recherche sur l'embryon humain puisque de toute façon les chercheurs s'interdisent d'aller plus loin que 14 jours c'est que ça bloque tout le développement de modèles cellulaires complémentaires c'est une des raisons pour laquelle les Anglais essayent désespérément d'enlever cette limite de 14 jours et les Américains essayent de séparer la recherche sur l'embryon et la recherche sur des modèles cellulaires qui ne peuvent pas donner naissance à un enfant qui ne sont pas des embryons mais qui permettent d'avoir accès à cette fenêtre développementale à partir d'IPS ou de cellules sous-chambionnaires auxquelles on n'a pas accès chez l'homme moi je voudrais revenir sur le terme de chercheur fou et je laisserai la parole à Marc pour la thérapie génie en fait je suis un petit peu surprise parce que ça fait on en est à la cinquième révision de la loi de bioéthique depuis le départ alors bon je n'ai pas un certain âge mais je commence à avoir quelques cernes on va dire depuis le départ notre message il essaie d'être simple qui est de dire justement on ne veut pas faire n'importe quoi et je crois qu'en 2004 je crois qu'en 2011 on a vraiment démontré ça de dire on ne veut pas faire n'importe quoi on veut avoir de l'encadrement on veut pouvoir avoir accès à un comité d'éthique qui puisse nous renseigner sur justement les lignes rouges c'est à dire qu'on veut pouvoir aider à rédiger ces lignes rouges de ce qu'il y a à faire ou de ce qu'il n'y a pas à faire donc justement on a vraiment cette volonté de garde-fou et de mettre des barrières donc je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de scientifiques fous par contre il faut faire bien attention parce qu'en termes de texte de loi à nouveau si on reprend l'exemple de la loi de 2011 ou de 2013 où la loi essayait d'être précise en ces termes qu'est-ce qui s'est passé nos programmes de recherche ont été attaqués donc je pense qu'il faut éviter d'être trop précis il faut faire une loi qui prenne en compte les avancées scientifiques et ça même nous on a du mal à savoir jusqu'où on va pouvoir aller mais il vaut peut-être mieux bien encadrer autour avec des comités d'éthique donc vous parliez tout à l'heure monsieur Touraine du système de déclaration simple qu'on pourrait éventuellement imaginer moi j'avoue que j'aime beaucoup le système belge en termes de réglementation parce qu'ils ont des comités des comités éthiques locaux affiliés à chacune des universités et qui vont être là justement pour aider les équipes de recherche à monter leurs projets et voir quelles sont les limites à ne pas dépasser et ils ont une loi qui est extrêmement permissive monsieur Péchansky oui moi j'ai j'ai des cernes un petit peu plus profondes je suis à la retraite de l'Inserm depuis hier zéro heure donc voilà j'ai fait mon pot de départ quasiment bien pour dire que finalement il y a dans la façon dont les chercheurs en biologie en particulier mais pas seulement en biologie travaillent un bon nombre de domaines dans lesquels il n'y a pas eu besoin d'une loi bioéthique il y a eu l'établissement d'une réglementation avec des limites des contrôles des validités des validations qui de façon parfaitement naturelle ont été introduites par la communauté scientifique et parfois avec le soutien de communautés extérieures je vais prendre deux exemples qui sont absolument évidents dans mon premier laboratoire on travaillait sur la douleur il y a quelques années et dans les tiroirs bien fermés de mon laboratoire il y avait du LSD parce que on avait besoin de ça pour tester c'était un produit qui avait une efficacité pharmacologique précise on avait besoin de LSD pour tester ces voies pharmacologiques évidemment cela dépendait d'une réglementation qui devait valider le laboratoire valider la responsabilité des chercheurs qui avaient le droit de commander dans des conditions qui étaient elles aussi réglementaires le LSD dans des sources très très particulières etc et n'importe lequel d'entre nous qui serait sorti sur le trottoir avec du LSD dans la poche serait allé immédiatement dans la case prison voilà donc on n'avait pas besoin de la loi de bioéthique on avait une réglementation on l'a toujours d'ailleurs il y a des laboratoires dans lesquels on peut travailler sur la morphine sans aucun problème etc l'autre exemple et qui se rapproche pas mal finalement de cette façon de concevoir une réglementation possible pour travailler sur l'embryon les cellules en particulier les cellules sous-chambrionnaires c'est le droit à l'expérimentation animale nous avons le droit de travailler sur les animaux lorsque nos laboratoires qui sont visités pour ça qui sont inspectés de façon régulière ont reçu une accréditation lorsque nous avons personnellement reçu une formation qui nous a permis d'acquérir une accréditation lorsque nous avons déposé nos programmes de recherche à un comité d'éthique qui les a évalués et qui nous a donné une autorisation qui est signée par le ministère de la recherche bref on est dans un cadre qui est un cadre réglementaire encore une fois il n'y a pas de loi de bioéthique sur la question qui nous permet je vais être un peu cru de tuer des animaux ce qui est interdit à n'importe qui d'autre dans la rue sauf éventuellement les dératisateurs donc on est effectivement dans un cadre où la recherche pour des raisons mais évidentes a besoin d'aller sur des terrains inconnus quand je dis des raisons évidentes en réalité notre fonction ce pour quoi on nous paye c'est d'aller sur des terrains inconnus des terrains non balisés dans lesquels il ne peut pas y avoir de loi puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on va y trouver on nous demande d'aller sur ces terrains et de ramener la connaissance les limites qu'on nous impose pour ça c'est ne pas imposer à l'espèce humaine d'une façon directe ou indirecte ne pas imposer à l'espèce humaine quelque chose qui va changer son mode de fonctionnement et cette société donc on nous donne une autorisation cette autorisation elle est intrinsèque vraiment au travail de la recherche et au travail des chercheurs il faut que ça soit accordé en fonction de cette validité qu'on donne aux chercheurs parce que ils ont subi des examens nécessaires qu'ils ont des contrôles nécessaires et que chose très importante la communauté scientifique elle-même exerce quelque chose qui est un contrôle beaucoup beaucoup plus puissant et raffiné que n'importe quelle structure de l'extérieur pourrait le faire si pas d'autres interventions rapidement pour d'ailleurs pour illustrer vos propos j'ai une phrase que j'aime bien c'est ce n'est pas en voulant améliorer la bougie qu'on a découvert l'électricité donc et excusez-moi je voulais absolument pas vous froisser parce que j'ai une respect sans faille pour pour la science et je sais que le plus souvent c'est les scientifiques qui nous tirent aussi vers le haut donc voilà les savants fous c'était juste pour rassurer et c'était bien que vous vous partagez ça et il y avait la thérapie il y avait aussi la thérapie génique je crois que monsieur Privat pour la thérapie génique oui quelques mots effectivement il y a eu de gros progrès avec les travaux de nos collègues Doudna et Charpentier qui ont mis au point la technique de crise pair casse-neuf qui permet effectivement de réaliser des petites excisions du génome et de remplacer un gène par un autre gène bon je simplifie évidemment c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué et cela aussi doit mérite d'être d'être encadré parce que là encore je dirais toutes les dérives sont possibles toutes les dérives sont possibles parce que bien sûr c'est un outil thérapeutique extraordinaire c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable je pense que ces deux dames vont avoir un prix Nobel bientôt elles le méritent véritablement mais ça ça doit être absolument encadré parce que ça ouvre la porte à des dérives importantes et à modifications importantes du génome d'individus et donc là je pense qu'il faudra certainement légiférer et là encore on sait très bien que dans certains pays malheureusement je dois encore citer la Chine il y a actuellement des manipulations qui sont faites avec ces outils qui sont très faciles à utiliser très très faciles il n'y a pas besoin d'avoir il suffit d'avoir une salle blanche et deux trois personnes qui savent les utiliser c'est très facile et qui commencent à bidouiller excusez-moi du terme à bidouiller des cellules humaines et des cerveaux humains donc là je crois qu'il faut être extrêmement attentif à cela et il faudra certainement légiférer merci Caroline Janvier non alors Blandine Broca j'avais votre nom sur la liste faire collègue je n'ai pas voulu vous surprendre Blandine Broca merci moi j'ai deux questions une très basique puisque vous l'aurez compris je ne suis pas du tout expert comme un certain nombre d'entre vous et une moins basique je n'arrive pas à comprendre pardonnez-moi justement à partir de quel stade on passe d'une simple cellule née de la fécondation première à un embryon justement sur quelle cellule quand on parle des cellules souches donc si j'ai bien compris c'est avant l'embryon c'est à dire combien de jours il me semble que vous avez parlé pardon c'est pour ça je voudrais remettre les choses dans l'ordre vous avez parlé donc des fameux 7 jours qui serait le délai justement donc ça avant l'implantation dans l'utéorisme ça vraisemblablement j'ai bien compris pourquoi justement ces 7 jours pourquoi donc vous évoquiez vous-même 14 jours qu'est-ce qu'on serait susceptible de trouver entre ces 7 et 14 jours et donc de fait après forcément j'imagine que on trouverait encore d'autres choses après voilà pour l'instant vous dites effectivement que les chercheurs s'interdisent d'aller plus loin mais je m'imagine chercheuse même si j'en suis très loin vous en êtes rendu compte quand on a le nez dedans on a envie d'aller toujours plus loin et donc ma deuxième question c'est justement pourquoi vous faites ces recherches alors évidemment pour soigner pour guérir j'aime bien ce que vous avez dit monsieur Péchanski que votre fonction c'est d'aller sur des terrains non balisés et de ramener la connaissance donc voilà je vous imagine j'allais dire parfaitement mais au-delà de soigner guérir comment justement les découvertes que vous êtes amené à faire ne vont pas nous entraîner vers un homme augmenté parce que j'imagine qu'on peut justement au-delà de la guérison et du soin importé on peut aller encore plus loin faire des surums grâce à ces recherches et vous semblez faire et j'entends parfaitement quand on vous entend ça ne me pose aucun souci vous faites confiance aux chercheurs et aux limites vous n'arrêtez pas de le dire aux limites que vous imposez de vous-même hélas tout le monde n'est pas comme vous alors sans parler du terme de chercheur fou puisque je peux comprendre que ça vous froisse mais ces lignes rouges ce n'est pas qu'aux chercheurs à les mettre encore une fois je me mets à votre place ces lignes rouges elles sont à un moment impossible à s'auto-édifier soi-même je vous remercie je pense qu'il ne faut pas mélanger les jobs c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait vraiment une distinction entre embryon pour la recherche et clinique faire des découvertes faire de l'édition de génome pour comprendre le développement préimplantatoire ça c'est mon job savoir si la société s'en sert et la société là on parle de la France pas le monde international s'en sert et l'applique ça c'est votre job je suis désolé je ne sais pas qui est député dans la salle mais la distinction elle est là en fait c'est vraiment cette distinction qu'on veut bien faire comprendre c'est que c'est que comme pour tout chacun ça part du travail et donc non on n'a pas envie d'aller voir plus loin non on n'est pas tenté de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire on a un travail qu'on fait de manière consciencieuse le plus de transparence possible peut-être que ça manque de transparence c'est une des raisons qui a motivé la société française de recherche sur les cellules sur sa création c'est de partager plus avec le grand public justement mais voilà tout simplement le jour 14 pour reprendre la première partie de votre question j'ai essayé d'être didactique au début il n'y a qu'une cellule la fécondation il y a une seule cellule cette cellule fait deux cycles de division donc on passe trois cycles de division donc on passe d'une à huit elles sont toutes équivalentes c'est-à-dire que si on prend une de ces cellules on peut faire un individu entier et au moment du cellule il y a une première différenciation donc les cellules de l'extérieur vont acquérir des caractéristiques moléculaires qui vont leur permettre de faire le placenta un jour 7 qui est nécessaire pour pouvoir interagir avec la mère les cellules de l'intérieur vont perdre cette capacité à faire du placenta et garder la capacité à faire l'ensemble des tissus fétaux donc là on parle d'embryon en fait à partir de jour 0 jusqu'à ce qu'on parle de fœtus et la limite embryon fœtus c'est la mise en place de l'organogénèse finalement donc le début de la mise en place des organes le cœur le système nerveux central etc et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir accès entre ce jour 7 qui est extrêmement précoce les cellules pluripotentes n'ont pas donné des bouches de tissus différenciés du tout c'est vraiment des cellules qui peuvent tout faire qui ne sont rien qui ne sont pas spécialisées on a besoin d'avoir accès à ce qui se passe ensuite parce que c'est ça qu'on essaie de faire dans les labos pour faire des cellules de foie qu'on va injecter aux patients qui font une surdose paracétamol et qui ont une insuffisance hépatique aiguë pour faire des cellules de rétine pour faire des cellules neuronales pour faire tout type cellulaire c'est cette partie là qu'on a du mal à comprendre chez l'homme et qui dans certains cas nécessite d'avoir des modèles cellulaires qui représentent cette partie du développement entre l'implantation et le foetus j'ai été à peu près dans les clous au niveau des termes médicaux ok voilà et donc notamment un type de recherche pour lequel on aimerait qu'il y ait un suivi donc on demande juste une déclaration pour avoir le droit d'utiliser ces souches embryonnaires mais par exemple la loi française n'interdit pas à des chercheurs de prendre des IPS qui sont trop nouvelles pour être dans la loi et de faire des chimères inter-espèces est-ce qu'on l'a fait ? Non est-ce qu'on a envie de le faire ? Pour certaines questions scientifiques ça nous paraît pertinent mais on ne va pas se mettre à faire ça sans que nos pairs et qu'au niveau intellectuel il n'y ait pas d'autres alternatives d'accord ? Une autre recherche sur les IPS on peut faire des gamètes on peut faire du spermatozoïde à partir d'IPS ou presque pas encore chez l'homme complètement mais ça vient ou des ovules et pourtant on ne s'est pas mis à faire des fécondations avec ces cellules issues d'IPS qui échapperaient en partie à la législation la création d'embryons interdites mais tout ce qui est avant serait autorisé ou en tout cas pas interdit donc on a besoin aussi d'un comité de suivi pour ces questions éthiques sensibles qui se posent aussi bien sur les IPS que les ES au niveau international le distinguo ES-IPS n'est pas tellement fait c'est vraiment la pluripotence qui est en jeu cette capacité de tout faire des cellules de cerveau comme j'ai dit avant je ne sais pas si j'étais dans les clous Marc n'hésite pas monsieur Péchanski merci d'abord je voudrais vous dire que vous n'avez pas du tout à rougir de poser des questions scientifiques sur des domaines que vous ne connaissez pas et quelque part je voudrais vous féliciter d'être là parce que c'est quand même tout à fait remarquable que vous veniez écouter ce que nous avons à dire sur des domaines extrêmement pointus et que vous vous préoccupiez justement pour ce vote de la loi de bioéthique d'essayer de comprendre ce qu'on a à dire donc merci pour ça c'est très important et je vous invite d'ailleurs et j'invite en général tous les députés qui sont là parce que c'est des choses qu'on a faites dans le passé pour vos collègues à venir visiter ISTEM c'est vraiment une façon de rentrer dans la compréhension de ce qu'on fait et aussi les objectifs qu'on a parce que vous y verrez pas simplement des microscopes et des boîtes de pétri on a des très très gros robots et on fait des choses qui sont du domaine industriel déjà avec avec ces cellules alors sur ce qui concerne votre question précise de ce sur quoi nous travaillons il faut comprendre que les cellules souches embryonnaires Laurent a décrit la façon dont elles s'étaient séparées des cellules qui forment le placenta au moment où elles sont prélevées elles sont 40 ou 50 et on n'est pas du tout face à un individu avec des différenciations on est face même pas on peut même pas dire un amas de cellules on est face à quelques cellules et à partir de ces cellules on n'obtient on n'obtient que l'une d'entre elles parce que en général c'est une parmi les 40 deviennent entre guillemets immortelles c'est à dire qu'elle va s'arrêter d'évoluer comme elle devrait le faire normalement pour passer à autre chose devenir une cellule de peau ou une cellule nerveuse et elle va rentrer dans un cycle permanent de reproduction et donc à partir d'une cellule on va en obtenir deux puis quatre puis huit etc et c'est pour dire qu'en réalité nous en tout cas je crois que la dernière lignée cellulaire qu'on a obtenue à partir d'un embryon qui était porteur d'une maladie génétique doit dater de 2009 ou 2010 on n'est pas du tout en permanence en train de créer des lignées de cellules souches embryonnaires les premières venaient de l'étranger effectivement parce qu'on n'avait pas le droit de les dériver en France mais quand on a eu le droit de les dériver en France on en a fait plusieurs dizaines de ces lignées à partir essentiellement d'embryons qui étaient du diagnostic préimplantatoire donc écartés de la fécondation à cause de la production de bébés à cause de ces défauts génétiques donc pourquoi on n'en a pas besoin parce qu'à partir d'une lignée cellulaire on peut faire des milliers de milliards de cellules absolument identiques et nous ça nous arrange de ne pas avoir besoin de multiplier les conditions ce qui fait qu'à Istem nous avons par exemple dans nos cuves d'azote des cellules d'une lignée qu'on appelle parce qu'elles ont toutes un petit nom H1 les collègues américains avaient pensé que Human 1 c'était pas mal pour le premier embryon à partir duquel ils ont en 1998 dérivé des cellules et ces cellules H1 ils en ont fait des milliers de milliards ils les ont distribuées à tous les chercheurs dans le monde qui voulaient travailler sur les cellules souches embryonnaires et nous on en a comme ça dans le laboratoire donc voilà il faut remettre les choses un peu d'aplomb on n'est pas en train en permanence de dériver de nouvelles lignées à partir de nouveaux embryons en réalité ça fait même quelques années qu'on ne l'a pas fait parce qu'on n'en a pas eu besoin c'était et en particulier pour la thérapie cellulaire on travaille sur une lignée qui vient d'Ecosse et qui a été dérivée en 2009 dans des conditions très 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 particulières parce que quand on veut appliquer des cellules chez l'homme on ne peut pas utiliser les techniques classiques de la recherche on est obligé de respecter des règles extrêmement précises avec des produits qui ne sont pas des produits habituels alors je voudrais juste revenir sur les IPS non seulement ça nous intéresse les IPS depuis l'origine mais en plus on en a fait profiter toute la communauté scientifique française c'est à dire que nous qui étions les spécialistes de cellules souches embryonnaires donc on savait cultiver ces cellules pluripotentes qui demandent une certaine habileté une certaine sophistication on connaissait les règles de contrôle qualité etc lorsque Yamanaka a apporté ces quatre facteurs et donc la capacité de faire des lignées cellulaires on a créé une école chez nous et on a invité nos collègues de partout on en a formé 25 des collègues dans toute la France il y en a à Montpellier il y en a à Nantes dans ton labo bon un peu partout à Barseille et tout qui sont venus qui sont restés trois mois avec nous au laboratoire ça a duré trois ans on avait consacré un ingénieur une ingénieure qui s'occupait de cette école on a fait une école pour qu'ils apprennent à cultiver les cellules induites à la pluripotence c'était entre 2010 et 2012 c'était sur des financements de la FM Téléthon donc voilà de la même façon qu'on a nos financements nous en grande partie de la FM Téléthon pour travailler sur les cellules sous-chambrionnaires on a eu ces grands financements pour travailler sur les cellules IPS Très bien Je peux juste rajouter un dernier point alors d'abord je ne suis pas vexée il m'en faut beaucoup plus la deuxième chose justement c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a créé la Société française de recherche sur les cellules souches c'était aussi pour alerter à la fois la communauté scientifique mais aussi le grand public des bénéfices de la recherche sur les cellules souches mais également des dangers et en particulier ce qui nous avait vraiment choqué à ce moment là c'est qu'il y avait une revue dans une enfin il y a un article dans une revue internationale celle qui montrait le nombre de cliniques clandestines aux Etats-Unis dans lesquelles on peut aller se faire injecter à peu près tout et n'importe quoi il y avait au même moment deux articles scientifiques qui décrivaient en fait des patients qui avaient reçu des cocktails de cellules incroyables et justement nous on s'est dit il faut qu'on arrive à sensibiliser la société il faut qu'on arrive à mieux communiquer avec le grand public pour pouvoir expliquer attention quelles sont les limites de cette recherche n'allez pas moyennant finances ou faire injecter n'importe quoi donc on est vraiment conscient c'est un exemple je trouve qui illustre le fait qu'on est vraiment conscient de ces dangers et justement on essaye vraiment à nouveau nous ce qu'on veut c'est une réglementation on veut simplement qu'elle soit plus intelligente qu'elle prenne plus en compte nos avancées et on veut également qu'elle prenne en compte nous en tant que scientifiques ce qu'on veut c'est la contrepartie éthique c'est qu'il y ait plus de débat éthique au cours de la FSCCR donc Marc vous a invité à ISTEM moi je vous invite au prochain meeting de la FSCCR à Nantes parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours une session éthique justement pour sensibiliser la communauté scientifique sur ces questions donc là en particulier on a demandé à la CCNE de venir pour pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en sera et nous faire partager l'avis qu'elle a publié très bien écoutez je vous remercie pour cette table ronde et je vous souhaite une bonne fin de journée merci 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 merci